Sous-titrage Société Radio-Canada Le design annonce jusqu'à 600 km d'autonomie dans sa version propulsion 2RM avec la grosse batterie de 88,5 kWh. Le design s'éloigne de la forme Fastbox classique A-Tricor et adopte une silhouette plus dynamique et plus aérodynamique. Les principales caractéristiques sont une ligne sculptée de l'avant à la porte arrière, un bordel arrière qui s'enroule autour de la poignée de porte et un élément chrome et vertical sur le montant C. Le design met l'accent sur les détails et l'aérodynamisme, avec des poignées de porte affleurantes et des roues sculptées, pour optimiser le flux d'air. La surface des ailes arrière suit la base de la vitre arrière, incorporant un spoilé intégré et conférant au volume arrière une esthétique distinctive. La découpe du montant arrière permet d'obtenir un toit bicolore. Créée en 2018 en Turquie, Tog est une jeune marque issue du monde de la technologie et dont l'écosystème est basé autour de la mobilité intelligente et connectée. L'automobile est donc l'une des branches de ce nouvel acteur de la mobilité et il prévoit de vendre un million de voitures d'ici 2030. Après le SUV T10X, Tog présente au salon de la TechJ de Las Vegas, le CES, la berline TF10F dont le lancement est prévu en 2025 en Europe. La pièce maîtresse de l'intérieur du T10F est un écran de 41,3 pouces de bout en bout, composé d'un écran d'instrumentation de 12,3 pouces et d'un écran d'infodivertissement de 29 pouces, tous alimentés par un processeur tel comme Snapdragon. Les fonctions du véhicule sont contrôlées par un écran tactile de 8 pouces, complété d'un chargeur sans fil. Le divertissement est enrichi par un système EFI Meridian à 12 eaux-parleurs. La T10F sera proposée en trois versions, standard propulsion arrière, RWD, longue range propulsion arrière RWD, et longue range à transmission intégrale AWD, 4 roues motrices. La version haut de gamme du longue range AWD exploite les 320 kW provenant de deux moteurs, propulsant le Fastbox Sport à 100 km par heure en seulement 4,6 secondes. Les modèles à propulsion disposeront d'un seul moteur de 160 kW et tous les modèles bénéficieront d'une efficacité aérodynamique exceptionnelle grâce à un coefficient de traînée inférieur à 0,23. Les modèles de la gamme standard auront une capacité de batterie de 52,4 kWh tandis que les modèles de la gamme 4 roues motrices passeront à 88,5 kWh. Pour tous les modèles, une charge de 20 à 80% sera réalisable en seulement 28 minutes. Le TAUG T10F standard range RWD aura une autonomie W et LTP de 350 km, estimation TAUG. Le TAUG T10F long range RWD aura une autonomie W et LTP de 600 km, estimation TAUG. Le TAUG T10F long range RWD aura une autonomie W et LTP de 530 km, estimation TAUG. Conçu pour obtenir une note Eurotene CAP de 5 étoiles, le T10F est doté de systèmes de sécurité avancée qui complètent sa structure monocoque. Il est équipé de séries de 7 airbags et d'un ensemble de systèmes avancés d'aide à la conduite, ADAS, qui peuvent évoluer grâce à l'apprentissage continu et à des mises à jour automatiques par OTA, OVTR, transmission d'informations sans fil. Cela comprend un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP-ANGO qui fonctionne en conjonction avec un système de détection des panneaux de signalisation, un système de maintien de la trajectoire et un système d'alerte de franchissement de l'île.